Et vous allez nous parler, Arnaud, de la maintenance en conditions extrêmes. Il s'agit bien évidemment des hélicoptères embarqués. Le timer est à 10 minutes. La télécommande, vous l'avez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, messieurs, mesdames. Un autre tournier de la base de hier pour présenter un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre en tant qu'officier mécanicien et exploitant les hélicoptères de la Marine nationale. Une toute petite digression sur mon parcours, juste pour dire à quel point la maintenance a été intégrée dans le cursus de l'école navale où j'ai pu opérer sur un certain nombre de machines qui sont certaines antidéluviennes, comme les Alouette 3 qui avaient 50 ans à l'époque, les lynx, les dauphins, les dauphins E3+, qui sont à Tahiti, pouvoir toucher un peu du doigt les contrats pour voir les échanges avec les industriels, quelque chose qu'on ne connaît pas quand on est jeune officier. Et enfin, tout un cursus qui m'a amené aujourd'hui, où j'ai pu passer par les essais en vol, et faire de la navigabilité aujourd'hui. Navigabilité, un terme barbare pour définir l'ensemble des règles qui assurent la sécurité des personnels à bord des machines, la sécurité des machines et surtout des populations survolées. Je pourrais le synthétiser grâce à Charlton Heston, c'est l'application des dix commandements, comme on aurait pu le voir. La maintenance aéronef dans la marine nationale, c'est quelque chose qui est certes réglementé, à travers un corpus réglementaire et une organisation qui est calquée sur le monde civil. La marine est agréée pour l'entretien de ces machines, entretien à l'image de ce qui se fait dans le monde civil, avec les parts 145M et 147 qui ont été transposées au monde militaire, pour pouvoir avoir une réglementation sur la formation, l'organisme d'entretien et la fameuse navigabilité, la part M. Tout ça pour obtenir un degré d'exigence tout aussi élevé, avec une spécificité qui est bien militaire, c'est l'emport d'armement. Pour répondre au sujet d'aujourd'hui sur la maintenance extrême, on pourrait imaginer une définition, et je me suis penché sur ce qui se fait dans le monde civil, via un de nos partenaires pour la maintenance, qui exploite des hélicoptères sur des plateformes pétrolières. Plateforme pétrolière, un milieu maritime, un milieu salin, un milieu agressif, mais l'entreprise civile n'a pas vocation à faire de la maintenance préventive sur ces plateformes pétrolières, puisque dans cet enfer marin, elle ramènera ses hélicoptères vers la maison mère. Mais pour citer le colonel Trottmann, le monde civil appelle enfer, nous on appelle ça chez nous. Ça ne marche plus ? Ah, merci. La maintenance extrême, c'est un véritable art de vivre. Alors normalement, il y avait un tout petit bout de vidéo. Vous voyez ici un WG-13 lynx qui embarque sur une phasme, une fréquence anti-sous-marine, c'est la touche très-ville. La touche très-ville, c'est le bâtiment que l'on voit en dessous, ça devait bouger, normalement, tant pis. Merci. C'était une toute courte vidéo. Si vous pouvez me la lancer, ce serait super. Non ? Bon, tant pis. Non ? Bon, c'est pas grave. La phasme est capable d'évoluer dans les mers jusqu'à mer 8, où tout bouge, où tout explose. Vous pouvez me rendre la main, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Parler du WG-13 lynx, certes, c'est une vieille machine, mais aujourd'hui, on fait toujours la même chose avec le NH90 et les frems. Les frems dont le hangar a été dimensionné pour accueillir exclusivement le NH90 dans un environnement contrat, dans un environnement avec des moyens de maintenance limités, mais certes efficaces, puisque dans cet espace où une équipe d'une dizaine de personnes est capable de réaliser l'ensemble des tâches de maintenance pour maintenir l'hélicoptère en vol et produire des heures de vol. On voit aussi une photo du hangar de la Frème-Aquitaine, où ils sont en complète autonomie. Effectivement, dans le monde civil, pouvoir réaliser la maintenance, c'est relativement compliqué, mais ça reste facile, puisque nous, on a les mêmes contraintes, avec moins de moyens, et surtout, un hangar qui bouge. Parler de la maintenance simplement sur les bateaux, ce serait trop limitant pour moi. La maintenance des hélicoptères dans la marine nationale, et en milieu extrême, ça fait partie d'un milieu global. Je me permets de m'appuyer sur un exemple que j'ai vécu en 2016. Comme vous pouvez voir, un petit incident sur cette très belle machine qui est le Dauphin N3+, posé sans son train sur un aéroport. Vous allez me dire, c'est une affaire inconnue dans le monde civil, ça existe, c'est vrai. Sauf que l'aéroport dont on parle, c'est l'aéroport de Molléa. Magnifique, magnifique petit port de pêche, en face d'une autre île tout aussi magnifique, qui est la île de Tahiti. Et Tahiti, quand on regarde sur une échelle globale, c'est tout là-bas. Tahiti, j'ai 20 personnes pour assurer la maintenance d'un hélicoptère, qui sont répartis en 3 équipes. Donc c'est 7 personnes pour remettre en vol cet hélicoptère. Une fois l'incident parvenu sur sa base pilote ailleurs, l'état-major prévenu, l'état-major à l'avion, ont fait intervenir Toulon, donc les équipes de Toulon maintenant. L'information technique, la solution technique est proposée à Bordeaux, qui est en liaison avec les industriels, avec Airbus le constructeur, avec la DGA pour l'autorité technique. Et l'ensemble de ces organismes est capable de produire une solution verrière qui la retransmettra vers Tahiti. Pour le final, rendre la disponibilité de notre machine. Un événement ainsi, qui est l'événement le plus dimensionnant sur la flottaine 3+, à Tahiti, ça a été un concours d'à peu près 200 personnes sur de multiples sites pour pouvoir résoudre cette problématique en moins d'une semaine. Tout ça parce que la marine nationale est capable de s'adapter, de s'adapter à tous les cas, à tous les événements, à toute la maintenance possible, qu'il est imaginable de réaliser. Plutôt qu'un long discours, un court exemple, deux techniciens en train de rêver sur une tête rotor NH90. Vous regardez ici, effectivement, le hangar est propre, il y a des moyens, un palan, on observe un palan. Et si on recule un peu sur la focale, ce hangar, ce n'est pas le hangar classique, c'est l'hangar du porte-avions Charles de Gaulle. Et le porte-avions Charles de Gaulle, ça ressemble véritablement à ça. C'est de la ferraille, des avions, des matériels, des équipes. C'est du travail H24, de l'organisation du hangar, l'organisation des plans de maintenance. Chacun doit s'adapter, chacun doit trouver sa place, chacun doit faire avec les moyens qu'il a, dans des contraintes. C'est ça la définition de la maintenance extrême. En sachant que le porte-avions Charles de Gaulle, c'est une permanence opérationnelle H24, c'est des pontées 2 à 3 fois par jour, une pontée, c'est un envol de 10 à 12 rafales. C'est la mise en oeuvre de Pedro, Pedro qui assure la secrétaire aeronéutique, c'est l'hélicoptère qui vole autour du Charles de Gaulle, tout ça H24. S'adapter, c'est aussi produire des solutions, produire des solutions face à l'adversité, face aux besoins opérationnels. Vous avez ici le tout premier embarquement d'un NH90 à bord d'un Antonov AN-124. L'Antonov AN-124, avion légendaire, magnifique. Magnifique avion, dont le métier c'est le transport de matériel, sauf que c'est une conception très ancienne, le NH90, des dimensionnements qui n'ont pas été pris en compte par l'Antonov. Il a fallu, en très peu de temps, définir la solution, comment le rentrer, dans quel état le mettre, pour pouvoir le transposer directement au Moyen-Orient et assurer la relève opérationnelle du NH90. Ce NH90 dont on parle vient à peine de rentrer, comme quoi la solution était efficace. Enfin, s'adapter, c'est pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir s'adapter à la demande, tant sur l'opérationnel pur que sur le deuxième Rhino. Vous avez ici deux photos, deux photos du même hangar. En haut, le hangar de la Flottie 35F en 2015, qui opère sur les dauphins de Secours-Maritime, les dauphins N, les dauphins Pedro, les Vénérables Alouettes qu'on voit tout au fond. Et en dessous, ce même hangar, sur une photo prise il y a moins d'une semaine. Ce hangar accueille maintenant deux plots de VI, NH90, VI pour visite de type industriel, nous sommes capables, au niveau de la base de Yer et sur la base Sœur à l'envehoc, de réaliser des visites type 300 heures sur NH90. Ce sont des visites qui m'amènent à désausser complètement l'hélicoptère pour lui rendre son potentiel. Parler de la maintenance, c'est un sujet passionnant, j'ai eu sur dix minutes, donc je me permets de vous remercier pour votre attention et s'il y a aussi des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !